Hello, bienvenue aujourd'hui, on vient faire 30 minutes de renforcement musculaire. On va travailler le bas du corps, les abdos, l'équilibre, un petit peu de tout ce que vous aurez besoin au quotidien avec des mouvements ludiques. J'espère que ça va vous plaire. On aura besoin de l'eau, un peu de motivation, beaucoup de motivation. Et ensuite, ce sera tout. Allez, c'est parti. Venez avec moi, c'est parti. Merci. On va commencer par un échauffement tranquillement. Inspirez les bras vers le plafond. On expire, flexion vers l'avant, relâchez tout. Attrapez vos avant-bras pour mettre un peu plus de poids de corps. Relâchez vos bras, avancez vers l'avant en planche, main sous les épaules. Vous restez en position de planche et vous montez le bassin vers le plafond. Et venez écraser talons droits, talons gauches pour étirer un petit peu vos mollets. Parce qu'évidemment, on marche tous les jours, mais on ne pense pas souvent à s'étirer les mollets. On vient lever la jambe gauche, on la repose à côté de sa main gauche. On pose son genou au sol, on prend une grande inspiration et on vient expirer en twistant vers son genou. Ça s'appelle le runner stretch. On vient en faire encore deux. Replace-toi, planche. Reviens, rétire ton dos, la jambe droite. Repose à côté de la main droite. Et même chose, je prends le temps de bien expirer. Dès que vous avez terminé vos trois respirations, replacez-vous avec les deux genoux au sol. Et là, on vient juste échapper les poignets, mettez les doigts en direction de vos genoux. Et on vient mettre tout le poids du corps vers l'arrière, sur le côté, devant. Et dès que j'ai fait un cercle, je vais faire juste l'autre côté. On aura des positions sur les mains, donc échauffez un petit peu les poignets. Si vous êtes sensible des poignets, vous remplacerez par des planches sur les avant-bras ou sur les genoux. Je reviens dans le bon sens, main sous les épaules. Je replace ma planche, je rétire mon dos, je relève la jambe droite. Et on vient placer le genou droit entre les deux mains. Et je reste, et je reste, et je repousse toujours le sol. Et je reviens. Je fais la même chose avec l'autre jambe, genou entre les deux mains. Allez, je repousse le sol, je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche, je pose. Je replace main droite, hop, les deux pieds, et on remonte. Ok, on va venir ici faire, pour continuer l'échauffement, des fentes. Donc les fentes, rappelez-vous, on a les pieds largeurs de hanche. Je viens reculer les jambes vers l'arrière. Et je garde chaque fois le genou, hop, sous ma cheville. Encore droite et gauche. Je bloque sur ma jambe, hop, je reste. Et ici, on va venir mettre tout le poids du corps sur la jambe avant. Je tends ma jambe, et j'essaye, hop, de la décoller. Et je repose. Encore deux. Je décolle. Et je reviens. La dernière. Et je reviens. On rechange. Je refais. Je suis du coup, hop, sur mes fentes. Et là, je viens tendre la jambe. Et je redécolle. Dès que j'ai fait les trois, je relâche. Et je reviens rebouger un petit peu les chevilles, les poignets en même temps. Que je vous explique du coup, la deuxième partie. Donc là, on a fait un petit échauffement express. On enchaîne maintenant avec trois exercices. On fera au premier tour, trois répétitions de chaque. Six au deuxième. Et neuf au dernier. Le premier mouvement sera un squat avec une fente. Donc prenez assez large sur votre squat. Comme ça, quand vous placez votre fente, vous êtes directement bien placé. Là, si vous faites trop court, on ne pourra pas venir tourner. Ce sera le premier exercice combiné. Donc du coup, il y a deux exercices en un. Le deuxième. Dès que vous aurez terminé votre fente, on placera les mains au sol. Et on restera soit en planche sur les avant-bras pour ceux qui ont mal au poignet. Et on atteindra un genou après l'autre. Pour ceux qui n'ont pas mal au poignet, on reste ici. Et je viens monter mes genoux devant en mountain climber. Le troisième exercice. On viendra se placer au sol. Et décoller soit uniquement le haut du dos, soit les deux si c'est possible. Et option trois avec les paumes de main vers l'avant. Allez, je sens que vous êtes hyper prêts, hyper au taquet. On y va. Du coup, premier set. C'est parti. Trois répétitions de chaque exercice. Mon squat. Hop. Là, ça compte pour un. Parce qu'on a fait les deux jambes. Le dernier. Pousse tes fessiers vers l'arrière. Genoux à chaque fois alignés avec la cheville. C'est bon. Je ne remonte pas. Je fais mon deuxième exercice. Un. Deux. Trois. Je peux m'allonger au sol. Soit que le relevé de buste, soit vous rajoutez les jambes. Mains sous les épaules. Je remonte. Jambe droite. Puis jambe gauche. Et on est reparti. Maintenant, on est sur six. Bien, bien, bien large. Squat. Fente. Allez, un. Prenez bien large. Redressez-vous au maximum. Là, on est en train de charger les cuisses. Continuez de sourire. Ça vous fera oublier la douleur. Allez, top. On est à la moitié. Ça passe vite. Je pousse. Je mets tout le poids du corps sur mes talons. Allez, une petite dernière. Attention, je descends. Je replace mes mains. Et là, je vous remonte l'option. Pour ceux qui avaient mal au poignet, si vous l'avez perdu. Et je repousse bien mon sol. Là, le but, ce n'est pas d'être rapide. Au contraire. Donc, quand je compte un, c'est genou droit au sol, genou gauche. D'accord ? Hop. Je me rallonge. Hop. On a fait l'option au premier tour. Donc là, je décolle les jambes. Contractez bien volontairement vos fessiers. Donc là, on vient travailler. Vos lombaires. Et après ça, il ne nous reste plus qu'un tour. Trop chouette. Allez, on est reparti. Neuf maintenant. Donc le squat. La fente. Reviens. Et un sol de feuille. Pousse tes fessiers. Genou. Alignez la cheville. Aidez-vous des bras. Ça fait à chaque fois un petit rythme. Une choré qu'on garde dans sa tête, qu'on garde dans son corps. Allez, yes. On en a fait trois. Descendez le plus bas possible votre genou sans le toucher au sol. D'accord ? On est au cinquième. Ok. Allez, on est bien parti. Le sixième. Pousse encore plus bas vos fessiers si vous pouvez, si vous restez un petit peu d'énergie. Je sais que oui. Le sept. Nickel. Il nous en reste plus que deux. Allez, allez. On descend. On descend. On descend. C'est sur les dernières qu'on voit. Hop là. Yes. Et stop. Descend au sol. Repoussez bien le sol. On ne doit pas avoir les mains ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Allez, vous avez le temps d'en faire au moins deux pendant que je parlais. Nickel. Donc là, vraiment, prenez votre temps. Le but, ce n'est pas de faire ça. Je ne veux pas avoir ça. Là, c'est sur du cardio. Moi, je veux du renforcement. Le temps qu'on comprenne bien qu'il faut contracter les cuisses, les fessiers. Tout ça. Ok. On a fait du coup notre première partie. À la vôtre. On voit un petit verre d'eau. Du coup, je vais vous montrer la prochaine. Prochaine, on va faire 40 secondes d'un exercice. On prend bien son temps. À la fin, on prendra 40 secondes de récupération. Si ça vous va. Ensuite, on viendra faire les trois exercices qui seront fente hinge. En même temps, je mets le chrono. C'est pour ça. Hop là. Donc, le premier. Je vous montre. Première option. Je fais une fente en arrière. De ma fente en arrière, je me redresse. Et je me penche. Ceux qui se rendent à l'aise, on fera la fente en avant. C'est plus dur. Ça vient de travailler un peu plus qu'aux abdominaux. La fente. Hop. Je dois venir l'équilibre. Et ensuite, je me penche. C'est un petit peu plus dur. Donc là, on prend bien son temps. On a le temps de le faire. C'est 40 secondes. On fera 20 secondes de chaque jambe. Si vous êtes en forme, on fera à la fin 40-40. D'accord ? Le deuxième exercice. Tic, tic, tic. Je vais en faire six. Mountain climber. À la fin des six, je pose mes genoux. Je fais une pompe. Et le dernier, ce sera un petit crabe. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce mouvement. Donc là, j'aurai mes mains sous mes épaules. Je viens décoller la main droite. Et juste, hop, crab reach. Je lève les hanches. On fera 20 secondes en gras, 20 secondes de l'autre. Commencez à bouger vos poignets. Je mets le chrono. Et après, on est parti. 3, 2, 1. On est parti. Allez, go ! On commence option 1. Fente. Je quitte le sol. Hop. Et je me penche. Fente. Hop. Remonte. Et reviens. Comptez combien vous arrivez à en faire. Prenez bien votre temps. On va essayer de s'en faire trois ou quatre. On est à 20 secondes. Je change. Fente. Prends ton équilibre. Et je reviens. Et je pose. Tac. Hop. Dernière. Pour équilibrer. Hop. On passe au sol. 40 secondes. Mains sous les épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette fois-ci, je compte une rep par jambe. Une pompe. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repousse. Toujours bien avec les paumes de main, avec les bras. Et à chaque fois-ci, je place la pompe. Et on continue. On a le temps. Oui, oui, oui. Lâchez pas, lâchez pas. C'est très bien ce que vous me faites. Dernière. Dernière. Boum. Je reviens. Et là, vous vous rappelez du dernier. Yes. Alors, on y va. Placez-vous au sol. Les pieds. Largeur de hanche. Voilà. Et si je peux, je repousse. 2, 3, je laisse pas tomber mes fessiers au sol. Changez-nous. Ok. On récupère un petit peu. Buvez un coup si vous avez soif. Hop. Allez, je vous sens hyper chaud pour les deux derniers tours. On y retourne. Du coup, on va passer à la deuxième option pour ceux qui le souhaitent. Fente avant. Je bloque. Je tiens mon équilibre. Et je me penche vers l'avant. Ok. Fente. Redresse-toi. Tu tiens. Le pas en avant. Tiens l'équilibre minimum. Une à deux secondes. Hop. Fente. C'est parti. L'autre côté. L'autre jambe. Le pas en avant. Toujours le genou sous la cheville. Je prends mon équilibre. 1, 2, 3. Je me penche vers l'avant. Mes deux os. Des hanches. Regarde le sol. On va pas lever la jambe sur le côté. Allez. Rappelez-vous, c'est 40 petites secondes. Qu'est-ce que c'est 40 secondes ? C'est pas grand-chose. Donc là, vraiment. Poussez très très fort dans votre talon pour vous aider à remonter vertical. On peut avoir une petite jambe au sol et ensuite la lever. On a le temps d'en faire minimum une, voire deux. Je tiens. Je m'incline. Je reviens. Allez, la dernière. Tu poses. Tu reposes. Tac, tac. On y va pour les montants inclimbers avec le push-up. Allez. On essaye en objectif d'en faire minimum. Quatre. Toujours. Vous pouvez poser vos genoux, évidemment. Inspiration à la descente. Expiration à la remontée. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Hop, voilà. Ok. On commence à être bon là. Ok, le troisième exercice, c'est de garder bien la main sous l'épaule. Je lève mes fessiers. Hop, je vais décoller le bras gauche. On inspire. Et à l'expiration, monte les hanches. Je ne vous en veux pas si vous touchez un petit peu à les fessiers au sol. On change de côté. On termine les 20 secondes. Essayez de compter les répétitions que vous faites à droite et à gauche. Moi, j'ai réussi à en placer cinq. J'essaie de placer les cinq de l'autre côté. Et stop. Donc là, c'est un petit peu dur pour les poignets, je le sais, mais il faut quand même les travailler. On reste pour le dernier tour. D'accord ? Hop, c'est parti. Prêt ? Trois, deux, un. Choisissez les options que vous voulez, c'est le dernier tour. Et je sens que vous êtes hyper prêts pour faire 40 secondes de chaque jour, non ? On l'avait dit. Allez, donc en moyenne, on va essayer de faire six répétitions. Entre six et sept. Prenez votre temps sur cet exercice. J'enfonce bien mes orteils dans le sol. N'hésitez pas à avoir des chaussures minimalistes, c'est-à-dire surtout pas des chaussures de running. Parce que le talon est beaucoup trop renforcé. Et vous serez beaucoup moins stable dans votre chaussure. Ok, prêts ? Changer de jambe, tout pareil. La fente. Je redresse. Je m'incline. Et je reviens. Avec ça, on n'a pas des abdos en béton, je ne comprends pas. Donc là, ça ferait le jour à mâcher les clés. Et je refonce. Ah, ma cheville ! Hop ! Moi, c'est ma cheville que je me suis tordue il y a quelques mois. Donc, ça se voit qu'elle est toujours un petit peu faible. Donc, n'hésitez pas de temps en temps à faire de petites pauses pour relâcher encore un petit peu la jambe. Allez, on peut passer encore à deux répétitions. Oui, 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 ça peut passer. Hop ! Tu tiens. Tu penches. Tu reviens. La dernière. La fente. Et je vais au sol. Montez le climber. Push-up. On y va ? Oui, c'est parti ! Un. Ceux qui sont à l'aise, essayez de toucher maintenant vos genoux. Enfin, vos coudes avec vos genoux. Un. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Alors, privilégier, moi, je préfère les faire sur les genoux pour descendre plus bas. C'est plus intéressant d'avoir une amplitude complète de se mettre sur les genoux que de rentrer à trois quarts et de descendre très peu. Ok ! On passe au petit crabe. C'est parti. Allez, c'est le dernier tour. Raccrochez-vous. Après, on reste sur des exercices d'abdominaux. Inspire au sol. Expire, monte tes hanches. Monte, 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 monte. Un dernier. Et après, il faut faire l'autre côté, l'autre bras. Tac. Allez. Monte-moi tes hanches. Si tu es à l'aise, regarde vers l'arrière. Yes. On est prêt ? On relâche. Attrapez vos genoux. Massez un petit peu le dos. On va passer aux abdos. Allez, petite pause boisson pour ceux qui ont soif. Ensuite, on va faire de la montée de cordes imaginaire. Des twists comme un bateau. Et ensuite, on va garder nos ciseaux qu'on a l'habitude de faire. Ok pour vous ? Ok. Alors, on y va. Donc, on va essayer de se faire trois tours. Accrochez-vous. Pieds dans le sol. Hop. Je démarre du sol. Et on va venir attraper une corde et monter tout doucement. Vous me suivez, on y va direct. Très, très, très bien là. Gardez un rythme lent. Si vous voyez que ça bloque un mouvement, vous redescendez. Ok, ce n'est pas très grave si on n'arrive pas à monter jusqu'en haut. Tant que vous me décollez les homoplates, moi ça me va. Dernière. Ah, vous pensez que j'ai une vraie corde en vrai. Ok. Mets-toi sur les petits os des fesses. Donc, le prochain, je vous le montre avant. Je viens poser mon coude à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. D'accord ? On y va. C'est parti. 30 secondes. Tout pareil. Inspire. Expire. Vous avez compris, pour les ados, on ne se précipite pas du tout. On prend son temps. Comme sur les exercices d'équilibre, il faut prendre le temps de contracter, d'être stable, de bien placer sa respiration. Et je m'allonge au sol. Les ciseaux. Vous allez soit me les faire alterner, ou pour ceux qui le souhaitent, avec les deux jambes en même temps. Là, c'est au choix. Attention, pas de main sous les fessiers. Si ça tire dans le dos, on descend moins bas, ou on fléchit les jambes. Ça peut très bien être cette option-là. Et je travaille mes abdos. Vous sentez, aux petits abdos, il nous reste encore deux tours. Donc, on va bien, bien, bien les sentir. Attrapez vos genoux. On masse un petit peu le dos. On repart sur la deuxième série. Donc, la montée de corps. Replacez-vous bien sur les petits os des fesses. Et on est parti. Enroule ta colonne. Fais un C. Inspiration vers l'arrière. Expiration. Rentre en le ventre pour remonter. Évidemment, si ça bloque, juste je monte ici et je redescends. Ça travaille aussi très, très bien. Allez, on s'en fait deux montées de cordes. Je monte. Je redescends. Attrapez vos genoux. On remonte. Allez, les twists. Je m'incline vers l'arrière. Plus vous allez être inclinés, plus ce sera dur. Mais attention, pensez à ouvrir au maximum la poitrine. On a un peu l'impression qu'on cisaille la taille là. On va chercher toujours dans les muscles un peu profonds. Et je me rallonge. Yes ! Allez, c'est presque fini. Après ça, il vous reste un tour. Encore deux. La dernière. Attrape. Remassez un petit peu votre dos. On part du coup sur le dernier tour. Allez chercher plus loin en amplitude si vous pouvez. Pensez à vous incliner un peu plus vers l'arrière. C'est parti. Dernier tour. Attrapez votre corde. Et descendez maintenant le plus lentement possible. Concours de lenteur. Pareil pour remonter. J'inspire. Et j'expire. Yes ! Et je redescends. Je ne vais même pas pouvoir faire trois montées tellement je le fais lentement. Et si on a le temps, on a le temps, on peut faire la descente. Deuxième exercice. Replacez-vous si ça bouge un petit peu. Penchez-vous si vous pouvez tout en ouvrant les pectoraux. C'est du très, très, très bon travail. On s'accroche. C'est nos derniers instants. Allez, quatre. Alors moi, je vous dis quatre. Si vous pouvez en faire plus, vous en faites plus. Ok. C'était le dernier. On s'enroule au sol. On y va pour les petits ciseaux. Soit alternés, soit les deux jambes. Allez, allez. On tient. Écoutez votre dos. Si ça tire, je m'arrête avant. Il y en a qui pourront descendre jusqu'à là. Mais moi, je sais que mon dos se décolle. Petit challenge. Est-ce qu'on n'essaierait pas de rester en bas ? Pour réfléchir les jambes ou les tendres. Cinq, quatre, trois, deux. Stop. Oui, c'est bon, c'est fini. Écartez vos bras. Laissez tomber vos genoux à droite. Puis à gauche. Chevis droite sur le genou gauche. Poussez bien votre genou vers l'extérieur. On ouvre un petit peu la hanche. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'attrape mes genoux. Je remonte. On vient tendre la jambe gauche. Jambe droite par-dessus. Je twist. J'attrape ma cuisse. Je l'enroule. Je me redresse au maximum. On va venir étirer entre les homoplates. Pour ça, vous attrapez le pied qui est au sol. Et on essaye de le décoller plus ou moins. On repose. On fait la même chose de l'autre côté. J'attrape. J'enroule. Je me redresse au maximum. Gardez votre main au sol le plus longtemps possible. Tant que vous n'êtes pas droit, on le garde comme tuteur. On attrape sa basket. On tend plus ou moins la jambe. Pour ceux qui peuvent, on décolle le bras. Je repose. Je repose mes pieds. Hop ! La petite position accroupie. On remonte ses jambes. On place ses mains au-dessus des genoux. On pousse le sommet du crâne. On se grandit. On remonte. Une vertèbre après l'autre. Et on relâche. J'espère que vous vous êtes amusés autant que moi. Je vous dis à très très vite. Salut !